Jean-Louis, nouvelle victoire et nouvelle domination des Mercedes à Bahreïn. Alors, victoire de Lewis Hamilton, mais c'était assez chaud avec Nico Rosberg. Est-ce que sincèrement, ce n'était pas un peu suicidaire sur les bords ? De temps en temps, dans ce genre de situation, Géraldine, on passe de héros à zéro sans s'en rendre compte. Ça, c'est vrai. Mais on a quand même affaire à deux grands professionnels. Déjà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils s'entendent à merveille. Et d'ailleurs, ce duel n'a pas entamé leur bonne humeur à l'un comme à l'autre à l'issue de la course. Au contraire, ils ont trouvé ça génial. Moi, je trouve ça super. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est que pour obtenir la pole position, Nico Rosberg avait des réglages un peu différents de ceux de Lewis Hamilton. Sa voiture était quand même moins stable que celle de Lewis, qui réaccélérait proprement avec un appui un peu plus fort. Donc, je crois que c'était très équilibré et que les réglages ont un peu fait la différence. Mais c'était magnifique. Et comme ils l'ont dit l'un et l'autre, là-dedans, le vrai vainqueur, c'est le sport. C'était un grand prix, Jean-Louis, de duel, comme vous l'avez évoqué. Un duel aussi qu'a remporté Sergio Perez sur son coéquipier et qui monte, et qui est un peu l'invité surprise, qui monte sur la troisième marche du podium. Oui, je suis content pour lui. Moi, pour Tchéco, et même si Hülkenberg n'a pas démérité, je pense que les deux voitures étaient bonnes pour y aller sur ce podium. L'un et l'autre ont bien joué. Je pense que Perez a été plus constant sur ce circuit qu'il connaît bien. Il faut faire très attention aux pneus, ce que Perez sait bien faire. Et donc, ça a fait la différence. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir quand même, c'est que dans les dix premières places, il y a six moteurs Mercedes bien placés, dont le podium. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Parmi eux, Ricardo, qui sauve un peu l'honneur de Renault avec une quatrième place. Mais c'est une bien maigre victoire, Jean-Louis. Oui, c'est vrai. Alors, c'est maigre pour Renault. C'est maigre pour Red Bull. Et on sait très bien que Renault avait apporté une nouvelle évolution. Même si les calculs sont gelés, on a le droit de le faire ça. Mais ce qui profite, en revanche, c'est pour Ricardo, qui prend un pas formidable sur Vettel, qui n'est pas n'importe qui, quatre fois champion du monde. Alors donc, là-dedans, il y a un bénéficiaire, c'est Ricardo, lui, tout seul. Mais Red Bull, Renault, on voit qu'ils ont du pas sur la planche. La Red Bull, je le répète, est une belle voiture à voir passer. Mais je pense que le moteur Renault a encore un déficit de puissance derrière le Mercedes, ce qui est très important. C'est un nouveau week-end à mer, Jean-Louis, pour tous nos champions du monde, que ce soit à Londres ou au Vettel, vous l'avez dit, Raikkonen ou bien Button. Est-ce que c'est une situation qui peut perdurer ? Alors je crois qu'elle ne perdurera pas pour Johnson & Button, par exemple, parce que je pense que les McLaren Mercedes ont une réserve de potentiel avec des nouvelles évolutions qui doivent arriver, et je pense que ça, ça va marcher. En revanche, vous me parlez notamment des deux Ferrari, et là, ça fait un peu peur, parce qu'on voit que le moteur est moyen et que la voiture est moyenne également, et que je ne vois pas comment on va pouvoir faire pour rétablir la situation, et je me demande jusqu'où ça va aller. On a déjà dit ici, dans nos entretiens, Géraldine, que la politique, par exemple, de recrutement de Ferrari n'était pas la bonne. Quand on s'appelle la Scuderia, on doit avoir les meilleurs, et ils ne les ont pas. Et donc ça, ça va jouer forcément un jour ou l'autre, mais en tout cas, il va falloir que ça change, parce que les fans de la Scuderia sont dans le 36e dessous. Il faut comprendre que, je crois qu'au niveau des téléspectateurs en Italie, la chute est absolument vertigineuse, et donc ça, ça compte. C'est un Grand Prix, Jean-Louis, qui était globalement plus animé que les précédents. Est-ce que ça y est, les écureuils ont commencé à trouver leur marque, et je dirais presque enfin ? Oui, oui, oui. C'est ce qu'on avait dit au départ, rappelez-vous. L'Australie, c'était un défilé pour savoir comment ça fonctionnait. Et il y avait des problèmes de fiabilité. La Malaisie, sur un circuit déjà plus avéré, avec des vraies courbes, des vrais freinages, c'était un peu mieux, mais c'était encore pas tout à fait ça. Le Grand Prix avait eu un ventre mou assez long. Non, tandis que là, c'était super, et finalement, le boulot, à défaut d'avoir les Mercedes et les autres, on a eu le boulot entre les équipiers. Donc, quand même, ça, c'était bien, et ça a beaucoup animé le Grand Prix d'un bout à l'autre, et franchement, avec des stratégies différentes, ça valait le coup. Des duels qui allaient parfois jusqu'à l'accrochage ? Bianchi, Maldonado, bon ? Ah oui, ça c'est... Alors là, je suis à nouveau inquiet, parce qu'on a déjà traité de ce problème-là. Maldonado, franchement, je ne sais pas ce qu'il faisait à la sortie des stands, probablement qu'il dormait, ou il a oublié qu'il fallait freiner. Mais il retourne comme une crêpe, ce pauvre Gutiérrez qui ne demandait rien à personne. Et là, je vois qu'il est comme de quelques pénalités, et de 3 points sur son permis. Alors, si vous comptez un petit accrochage en début de course, quand tout le monde est compact et que ça vaut 2 points, Bianchi, Magnussen, tout ça, ça vient, ils l'ont. 3 points seulement pour Maldonado, alors que là, ça mérite au moins 6 à 8 points. Je ne comprends plus rien à leur système de sanctions. Franchement, tout est à revoir dans ce domaine-là. Petit aparté, Jean-Louis, on a... Jean-Ton était un peu sous les feux des projecteurs en ce moment, puisque les écuries arrivent à le titiller à propos des motorisations. Il a évoqué que les moteurs pourraient faire plus de bruit. Est-ce que vous y croyez ? Il y a, paraît-il, des solutions. Alors, les écuries, bien entendu, elles titillent Jean-Ton, mais il ne faut pas oublier que c'est les écuries qui ont conduit le règlement, malgré tout. Ce qu'on peut reprocher à Jean-Ton, c'est de ne pas avoir tapé du poing sur la table en disant « faites attention à ça et à ça ». D'accord. Le bruit, maintenant, on sait que les moteurs ne peuvent pas tirer, alors qu'ils pourraient aller jusqu'à 2000 tours, ils ne peuvent pas tirer leur puissance maximale, pour des raisons de consommation et de fiabilité. Et je crois que c'est de ce côté-là qu'il va falloir changer les choses. Mais comment ? Peut-être augmenter la consommation d'essence, ce qui irait à contre-courant de ce qu'on a voulu. On verra. Moi, je crois aussi, il y a quelque chose à laquelle on doit faire attention, c'est qu'il faut que les micros des caméras de la FOM soient mieux orientés, qu'on ait un meilleur bruit d'ambiance, ce qui est un peu le cas à Bahreïn par rapport aux deux premiers grands bruits. Mais à part ça, tout ça, c'est du factice. Changer les moteurs, on ne le pourra pas pendant des mois et des mois et des mois. Donc il va falloir prendre son mal en patience. Jean-Louis, on a récemment, je fais une petite aparté Bahreïn, mais on a récemment eu des nouvelles de Michael Schumacher. Alors, quelles sont les dernières officielles, on va dire, celles sur lesquelles on peut vraiment compter ? Oui, celles de Sabine Kemp, son attaché de presse. Eh bien, c'est simple, il est sensible à des sollicitations musculaires. Sabine Kemp parle de phase de réveil. Je crois que ça, c'est possible. Mais tout le monde sait que le jour où on amènera Michael en Suisse dans une chambre faite spécialement pour lui et tout, ça voudrait dire qu'il faudra attendre un réveil qui interviendra, allez savoir, dans plusieurs années peut-être. Si là, on parle quand même de ces sollicitations qui fonctionnent, peut-être que c'est une bonne nouvelle, peut-être qu'on va encore tenter autre chose. Mais pour l'instant, c'est lui seul qui se bat. Et il se bat contre l'impossible. Pour finir, Jean-Louis, sur une note un peu plus joyeuse, on a été parodiés tous les deux. Ah oui, oui. Alors, il y en a un autre, vous allez montrer le lien. Alors cette fois, Canard Plus s'occupe notamment de la consommation. Voilà. Mais bon, on lui souhaite longue vie. Il est très amusant, ce garçon. Il fait tout tout seul, hein. Il faut bien savoir ça. Et c'est très marrant d'avoir ses propres guignols, finalement.